Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. En 1989, le 10 octobre pour être plus précis, un homme brisé débarque en Haïti. Il commence sa mission de diplomate, d'ambassadeur. Cet homme s'appelle Alvin P. Adams et le pays est dans un contexte particulièrement difficile. Ce homme va jouer un rôle fondamental dans tout ce qui va se passer. Et vous allez voir que ça a l'air simple, mais cet homme était plutôt complexe. On retrouve Alvin Adams à visage découvert à trois moments clés de son mandat en Haïti. En 1989, au moment de faire partir Prospère Avril et éviter un bain de sang. En 1990, au moment des premières élections démocratiques en Haïti. Enfin, en 1991, lors du coup d'État qui a renversé Jean-Bertrand Aristide. Nous allons revenir sur ces trois moments afin de faire la démonstration du pouvoir que possédait cet homme dans un pays qui n'est pas le sien. Pour comprendre le niveau de son ingérence dans la politique d'un pays souverain. Mais avant tout, pour comprendre la personnalité de cet homme. Rentrons dans sa biographie. Alvin Philip Adams est né à New York le 29 août 1942. Dans une famille de trois enfants, d'une mère libraire, Elisabeth Miller, et d'un père quatre à Western Airlines. Alvin Philip Adams Senior. Il fait des études de droit à l'université de Yale, comme son père d'ailleurs. Il décroche son doctorat à la Vanderbilt University Law School. En 1969, il commence sa carrière de diplomate en rejoignant le service extérieur américain. Son premier poste est au Vietnam, où il rencontre sa femme, May Ann Nguyen. En pleine guerre, dans le sud-est asiatique. Cet élément aura son importance pour la suite. Le couple aura deux enfants avant de diverser. Lex et Thong Tam Adams. Son premier poste en tant qu'ambassadeur des États-Unis arrive en 1983, le 16 juillet à Djibouti. Il y restera jusqu'en 1985. Puis, il travaille à Washington DC, au bureau du contre-terrorisme, avant de déménager au Vietnam. Le 19 avril 1989, un drame personnel intervient dans sa famille, qui va changer sa vie à jamais. Un drame dont on reparlera plus loin dans cette émission. Alvin, Philippe Adams débarque comme chef de mission en Haïti, le 10 octobre 1989. Il trouve un pays divisé, déchiré, aux prises à la violence et aux revendications sociales urgentes. Il trouve un président brutal au pouvoir qui a perdu tout soutien au sein de la population ou de l'armée. L'armée, justement, l'acteur fondamental de l'échiquier politique haïtien, dont l'ambassadeur devra tenir compte dans les semaines, les mois et les années à venir. Lorsqu'il arrive en Haïti, dans un discours à l'aéroport prononcé avec des mots en créole, il dit ce proverbe haïtien qui interroge. Ce qui signifie un âne chargé ne peut pas rester immobile. Mais si cette boutarde est considérée comme un appel à des élections libres pour certains, pour d'autres, elle peut tout aussi bien signifier le plan prévu par Washington pour Haïti doit se poursuivre. À savoir, faire élire leur candidat, Marc Bazin, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Désormais, l'ambassadeur Adam sera connu sous le nom de Bouric Chagé. Ce style direct va exaspérer certains et séduire d'autres. Sur Haïti Culture et Perspective, nous avons déjà parlé de la dictature de Prosper Avril et les contestations populaires au début de l'année 1990. Vient alors le mois de mars. À l'apogée de la contestation, un jour, alors que les militaires ne cessent de recourir à la violence pour mater les poches de rébellion qui s'allument partout dans le pays, tels des feux de forêt, Alvin Adams décide d'aller rendre une petite visite à Prosper Avril à sa résidence. Il est 2h du matin. Les deux hommes s'entretiennent pendant longtemps. Adams lui parle de son fils tué dans un accident. En effet, avant qu'il rentre en fonction rapport au prince, son deuxième fils, Tongtan, 25 ans, enrôlé dans l'USS Iowa, meurt dans une explosion le 19 avril 1989. Sans doute que le général Prosper Avril doit se dire qu'à ce même moment, il venait de survivre à une tentative de coup d'État fomentée par les trois colonels, Imler Rebus, Philippe Biambi et Léonce Coalot. Adams évoque également sa belle famille originaire du Vietnam, disparue dans la guerre. Il lui dit qu'Haïti va terminer dans un bain de sang et il aura tout cela sur sa conscience. Le journaliste Steve Shawkins raconte bien cette histoire dans un article de Los Angeles Times. « Vous n'êtes pas le seul à avoir des tragédies. Il existe différents moyens de faire face aux tragédies », répète l'ambassadeur Adams à Prosper Avril. L'entretien entre les deux hommes, édulcoré peut-être sous la plume du journaliste de Los Angeles Times, a permis à Avril de prendre la décision d'abandonner le pouvoir le 10 mars 1990. Il part avec sa famille à bord d'un avion militaire américain, le Air Force Jet, pour se réfugier en Floride. Avril devait se sentir flatté que l'ambassadeur le compare au président Richard Nixon après le Watergate. L'action de l'ambassadeur, ce soir-là, impressionne ses collègues, à l'image de Kent Bokenshire, alors officier subalterne à l'ambassade de Port-au-Prince, qui explique plus tard. Il a utilisé les compétences d'un diplomate pour faire démissionner un dictateur militaire. C'est un travail brillant de la part de l'ambassadeur Adams. Après le départ de Prosper Avril, le 10 mars 1990, Herta Pascal Truyot, en sa qualité de première juge à la cour de cassation, devient la première femme présidente d'Haïti, après une très courte alternance de quelques jours seulement du général Erara Braham. Alvin Adams va ajouter un rôle clé dans ce processus démocratique. Sa mission est claire, organiser les élections. Mais l'ambassadeur a son candidat pour cette épreuve, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, Bac Bazin, du MIDE, le mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti. La communauté internationale est sûre de la victoire de ce dernier. Ça tombe bien, la juge n'a pas l'air d'être avide de pouvoir. Elle veut faire son devoir et expédier les affaires courantes. Elle le rappelle au président George Bush qui la convoque à Washington. Elle le répète à Caracas au président Carlos Andrés Pérez. Enfin, elle le redit aux délégations de l'OEA, de l'ONU et de la CARICOM. D'ailleurs, peut-être est-elle un peu dépassée par les enjeux. Face aux menaces des forces antidémocratiques, elle demande l'aide de la communauté internationale. Tous les observateurs débarquent en Haïti. Ceux de l'ONU, de l'OEA, de la CARICOM, de l'Union Européenne, etc. Même l'ancien président américain Jimmy Carter effectue quatre voyages en Haïti pour soutenir Marc Bazin, le chouchou de Washington. C'est dans ce contexte que revient en Haïti Roger Lafontaine, un marco de puissant, ancien ministre de l'Intérieur de Jean-Claude Duvalier. Le pays est dans une tension extrême. Le 14 octobre 1990, Roger Lafontaine se déclare candidat aux élections prévues pour le 16 décembre. Mais un homme est choisi, au sein du Front National pour le Changement et la Démocratie, le FNCD, par 19 organisations de centre-gauche pour se présenter aux élections. Ce tome est Jean-Bertrand Aristide, le prêtre issu de la théologie de la libération et il est le grand favori des scrutins. Si les élections sont véritablement démocratiques, c'est sûr qu'il gagnera, se dit-on d'apport au prince. Les acteurs impliqués dans le processus électoral ou exclus de celui-ci sont pris de panique. Les tensions sont énormes, les assassinats politiques se multiplient. La victoire d'Aristide par une large majorité surprend tout le monde. Dans la foulée, le peuple se lance dans une action collective d'assainissement des villes. Adams prononce ce proverbe créole qui va peser sur le mandat du nouveau président. Après bal, tambou loup. Cela veut dire, après le bal, les tambours sont lourds. Cela signifie que désormais, le prêtre allait être confronté à l'épreuve du pouvoir ou que les jours difficiles allaient commencer pour Aristide. Ou était-ce une menace à peine voilée ? En effet, avant même l'investiture, la situation se gâte pour Jean-Bertrand Aristide. Le 7 janvier 1991, Roger Lafontaine tente un coup d'État qui finit par échouer. Les troubles ne font que commencer. Les choses n'allaient faire que s'empirer pour le président. Mais dans les coulisses, le discours de l'ambassadeur était tout autre. Sam Roberts, du New York Times, rapporte ses propos. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'intégrité et la crédibilité du processus. Et nous sommes prêts à travailler avec quiconque est choisi par le peuple de ce pays. Dans un souci sans doute d'apaisement et de réalisme politique, Aristide remerciera l'effort des autorités américaines et de l'ambassadeur Adams pour le rôle joué dans la réalisation des élections. Peut-être était-il sincère ou pris dans l'euphorie d'une grande réussite politique. Le New York Times écrira dans son éditorial « Les Américains peuvent être fiers du rôle joué par leur ambassadeur Alvin Adams depuis son arrivée il y a un an » en expliquant clairement que le soutien économique américain dépendait des progrès vers les élections. Il a aidé à maintenir le processus électoral sur la bonne voie. Après l'élection de Jean-Bertrand Aristide, trois avertissements vont venir compliquer son mandat. D'abord, celui de Roger Lafontaine qui dira « Attila ne rentrera jamais à Rome ». Ensuite, celui du Mgr François Ligondé qui jure de tout faire pour empêcher l'arrivée au pouvoir des socialo-marxistes. Enfin, celui d'Alvin Adams, après bal tamboulou. À cela, il faut ajouter les erreurs du nouveau président qui confond son rôle de président Aristide à celui du militant de Saint-Jean-Bosco. Ainsi, le 30 septembre 1991, Raoul Sedras et les militaires renversent le gouvernement d'Aristide faisant au passage un bain de sang. Alvin P. Adam sera au premier rang de cette histoire. D'après les rumeurs, il serait intervenu pour sauver la vie de l'ancien prêtre. En effet, pendant trois heures, il aurait négocié avec les soldats haïtiens en colère et prêt à exécuter le président. Il lui aurait permis de quitter le pays en sécurité à bord d'un avion pour Caracas. D'autres diraient qu'il a convaincu Aristide d'accepter son sort de président déchu, ce qui aurait fait du diplomate américain un collaborateur des putschistes. Après tout, n'est-il pas celui qui prévoyait les jours difficiles ? Comme souvent dans ces cas-là, il y a plusieurs lectures possibles. Toujours est-il qu'il recevra un prix du département d'État pour sa bravoure, ses actes d'héroïsme pris au prix des grands risques personnels. Alvin Adams termine sa mission en Haïti au pire des moments. En effet, les militaires tuent, violent, torturent. Les actes de barbarie se multiplient. Le groupe criminel frappe et l'escadron de la mort sème la terreur en Haïti. Aurait-il pu ignorer ces atrocités ? En 1992, il est nommé ambassadeur au Pérou. Il servira à ce poste jusqu'à sa retraite du service extérieur en 1996. Il vivra tour à tour à Brunosère et à Honolulu avant de déménager à Portland, dans l'Oregon, où il meurt d'une crise cardiaque le 10 octobre 2015, à l'âge de 73 ans. Ironie du sort, il avait pris sa fonction en Haïti aussi un 10 octobre. En Haïti, Adams était toujours au centre des tumultes. Au fond, et si c'était lui le véritable artisan de ses renversements ? Pour comprendre Adams, il faut bien de temps en temps changer de lunettes. Mais nous sommes loin des temps où François Duvali expulsait les ambassadeurs américains trop nuisibles en les déclarant persona non grata. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette page de notre histoire fondamentale pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement puisque la résolution a été votée pour envoyer une force internationale au pays. Voyez que la question de l'ingérence est une question qui est très importante pour nous. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes bientôt à 600, mais vous admettez avec moi que ce n'est pas assez. J'ai besoin de votre petite signature, c'est-à-dire le fait de cliquer sur ce petit bouton qui dit je m'abonne alors qu'au fond, nous savons que ce n'est pas du tout un abonnement, c'est gratuit. Je compte sur vous pour m'aider à grandir sur YouTube. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao.